Et salut à toutes et à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo afin de vous présenter un glitch totalement en solo avec presque aucun prérequis et surtout qui vous permettra d'acheter des véhicules sans perdre d'argent pour ensuite les revendre et vous faire gagner plusieurs millions en quelques minutes. Je ne vais donc pas m'éterniser sur cette introduction, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter, ça me ferait extrêmement plaisir. N'hésitez pas non plus à rejoindre le Discord en description afin de trouver des joueurs avec qui jouer, afin de suivre les actualités de GTA, celles des glitchs, ainsi que pour être au courant dès que les glitchs sont patch. Sur ce, c'est parti pour les prérequis, let's go ! Pour faire cette manipulation, sachez déjà qu'elle fonctionne que sur l'édition Xbox One ainsi que sur l'édition PS4 du jeu et ce, même si vous êtes sur la console next-gen. Ce qui veut donc dire que si vous êtes sur PS4 ou sur une édition next-gen du jeu, vous ne pourrez pas faire ce glitch. En plus de cela, vous aurez besoin de seulement deux petites choses. La première, c'est que vous devrez avoir assez de sous en banque pour acheter le véhicule que vous voulez, ce qui veut donc dire que si le véhicule coûte 5 millions, alors vous devrez avoir 5 millions, et ce, même si vous souhaitez l'acheter en 10 exemplaires. En plus de cela, vous devrez aussi avoir un emplacement de personnage libre, que ce soit le second emplacement ou le premier, ça n'a pas du tout d'importance. Et si jamais vous avez déjà deux personnages, alors vous devrez accepter d'en supprimer un, et donc de tout perdre sur ce personnage, sauf l'argent qui, elle, sera transféré en banque, et donc disponible sur l'autre personnage. Dès lors que vous avez ces deux prérequis, alors on peut commencer la manipulation. C'est parti ! Dans un premier temps, rendez-vous dans la salle de sélection des personnages en faisant start en ligne « Choisir personnage » ou « Changer de personnage ». Une fois ceci fait, si vous êtes comme moi et que vous avez deux personnages, alors vous allez devoir en supprimer un, comme moi, de manière à avoir un emplacement libre. Bien entendu, si vous avez déjà un emplacement libre, vous n'avez pas besoin de faire cela. Pour supprimer un personnage, rien de plus simple, vous vous placez par-dessus lui, puis vous appuyez sur carré ou sur X, et vous confirmez le message d'alerte afin de le supprimer. Maintenant que vous avez un emplacement libre, vous allez créer un nouveau personnage, et si le jeu vous demande si vous souhaitez copier le niveau, alors acceptez ce message d'alerte, c'est vraiment très important. Dorénavant, faites-lui l'apparence que vous voulez, et donnez-lui le nom que vous voulez, ça n'a pas du tout d'importance. Une fois ceci fait, vous confirmez, puis vous attendez d'arriver dans une session online. Une fois dans une session online, si vous n'avez pas pu copier les niveaux, vous allez devoir sortir votre téléphone, puis aller sur internet, puis ensuite sur le site dynastie, afin d'acheter un seul appartement ou un seul garage, pour que vous puissiez stocker les véhicules que vous allez acheter. N'en achetez pas plusieurs, ça sert à rien, et ça vous le comprendrez très rapidement, pourquoi plus tard. Pour ma part, je n'en achète pas car j'ai pu copier les niveaux, mais si vous, vous n'avez pas pu, alors prenez-en un seul uniquement, c'est très important. Maintenant, vous allez devoir attendre 24 heures dans la vraie vie minimum, avant de pouvoir continuer le glitch. Durant ces 24 heures, vous pouvez tout faire, sauf jouer avec votre second personnage. Ça veut donc dire que vous pouvez faire comme moi, c'est-à-dire retourner sur votre autre personnage pour jouer, ou alors, vous pouvez simplement ne pas jouer. L'important, c'est que vous attendiez au minimum 24 heures dans la vraie vie, sans aller sur ce nouveau personnage. Une fois que ça fait au minimum 24 heures dans la vraie vie que vous attendez, vous allez pouvoir retourner sur votre nouveau personnage et continuer le glitch. Pour cela, faites donc start, en ligne choisir personnage ou changer de personnage, puis sélectionnez votre nouveau personnage et attendez de spawn en ligne. Le jeu vous demandera si vous souhaitez changer d'apparence, refuser le message en appuyant sur B ou sur cercle, puis une fois dans une session online, ouvrez votre menu d'interaction, allez dans préférences et mettez votre point d'apparition dans le garage que vous avez. Une fois ceci fait, changez de session via start, en ligne, trouvez une nouvelle session, session sur invitation, afin d'apparaître dans votre garage. Même si cette étape n'est pas obligatoire, elle vous permettra de facilement vérifier que le glitch fonctionne correctement. Je vous recommande donc vivement de la faire, afin de pouvoir s'assurer facilement que ça fonctionne. A partir de là, on va pouvoir acheter autant de véhicules qu'on veut, un par un. La manipulation sera simple, il suffira d'acheter le véhicule qu'on veut, puis de déconnecter la console d'internet avant que la sauvegarde ait le temps de se faire. Il faudra être très rapide, puisque généralement, la sauvegarde mettra à peine 5 secondes à se déclencher. Et si jamais vous êtes trop lent, alors certes, vous aurez le véhicule, mais vous aurez aussi perdu l'argent et le glitch ne pourra plus fonctionner. En effet, le glitch fonctionnera tant que le jeu n'arrivera pas à sauvegarder vos véhicules après un achat de véhicule, après un changement de position de véhicule, ou alors après une vente de véhicule. Ce qui veut dire que si vous réussissez en permanence le timing et que vous suivez les étapes sans en rajouter une seule, alors vous pourrez acheter des dizaines et des dizaines de véhicules que vous pourrez ensuite revendre pour vous faire de l'argent. Pour vous déconnecter d'internet rapidement, vous avez trois solutions. Soit vous faites un partage de connexion depuis votre téléphone et vous coupez le partage de connexion juste après avoir effectué l'achat. Soit vous branchez votre console avec un câble Ethernet et vous débranchez le câble. Si jamais vous faites ça, assurez-vous que votre console ne puisse pas se reconnecter immédiatement à un réseau Wi-Fi car ça permettra à la sauvegarde de passer et ça fera foirer la manipulation. L'autre possibilité, c'est que si vous êtes sur PS4, vous pouvez utiliser la technique du double bouton PS de votre manette pour naviguer facilement et rapidement entre vos paramètres réseau et le jeu. Enfin bref, regardez. Pour ma part, je vais prendre la Deluxo et immédiatement après avoir acheté le véhicule, je vais couper ma connexion internet depuis mon téléphone puisque je suis en partage de connexion. Normalement, au bout de quelques secondes, j'ai un message d'alerte que je ferme. Puis, une fois que je suis de retour en mode histoire, je vais remettre ma connexion internet puis je vais ensuite retourner dans une session sur invitation. Il se peut que le jeu remette votre connexion internet au bout de quelques secondes, voire même une minute. Si jamais ça vous arrive et que le jeu vous empêche donc de retourner dans une session online, ne paniquez pas, attendez tout simplement quelques secondes afin de voir les options pour retourner dans une session online apparaître. Puis, une fois qu'elles sont apparues, vous retournez tout simplement dans la session online. Enfin bref, une fois dans la session, vous devriez voir le véhicule que vous avez acheté comme moi et vous devriez voir que vous n'avez pas perdu d'argent. A ce moment-là, vous avez trois options qui s'offrent à vous. La première, c'est de refaire les étapes d'achat du véhicule afin d'en avoir d'autres et donc de pouvoir se faire plus d'argent à la fin. Pour cela, vous achetez de nouveau le véhicule, vous vous déconnectez en moins de 5 secondes. Une fois que vous êtes de retour en mode histoire, vous remettez la connexion, etc. La deuxième option, c'est d'acheter un autre garage. Mais cette option, faites-la que si vous n'avez plus de place dans vos garages actuels du personnage. Vous pouvez acheter ce que vous voulez comme garage, sauf la boîte de nuit et le hangar qui feront tout simplement foirer la manipulation. Les autres garages, eux, ne poseront pas de soucis. Vous pouvez donc acheter n'importe lequel. Pour cela, allez sur le site du garage que vous souhaitez prendre, achetez-le, puis une fois acheté, fermez la page internet dans le jeu et attendez que le cercle orange en bas à droite de l'écran apparaisse puis disparaisse. Maintenant, vous pouvez refaire les étapes d'achat du véhicule, mais cette fois-ci, attention, pensez à sélectionner le garage dans lequel vous souhaitez mettre le véhicule avant de vous déconnecter d'internet, sinon la manipulation ne fonctionnera pas. Et enfin, la troisième et dernière option n'est à faire qu'à la fin de la manipulation, quand vous avez acheté tous les véhicules, mais c'est simplement de sauvegarder les véhicules que vous avez achetés afin que vous puissiez les conserver après avoir relancé le jeu. En effet, si vous ne faites pas cette étape-là et que vous relancez le jeu, tous les véhicules que vous avez achetés vont tout simplement disparaître. Pour cela, pour pouvoir sauvegarder ces véhicules, vous allez aller dans chacun des garages où il y a des véhicules à acheter et vous allez les déplacer en utilisant le cercle bleu du garage. Une fois que vous avez tout déplacé, changez de tenue ou achetez des armes afin de forcer une sauvegarde du jeu, c'est-à-dire le petit cercle orange qui apparaît en bas à droite de l'écran. À partir de là, le glitch est mort. Vous ne pourrez plus faire les deux options évoquées précédemment. C'est pour ça que je vous ai dit de faire celle-ci uniquement à la fin de la manipulation, quand vous avez fini d'acheter les véhicules ou tout simplement parce que vous n'avez plus le temps de faire la manipulation. Maintenant, vous faites ce que vous voulez des véhicules. Vous pouvez les garder ou alors vous pouvez les vendre pour vous faire de l'argent. Par contre, si c'est le cas, si vous vendez les véhicules, n'oubliez pas que le prix baisse en fonction du nombre de véhicules vendus dans les 18 dernières heures. Le premier est à 100% du prix de revente, le second à 50%, le troisième à 20% et les autres à 5%. Si vous souhaitez faire un maximum de bénéfices, je vous conseille donc d'en vendre maximum deux, puis d'attendre au minimum 18 heures dans la vraie vie afin d'en revendre deux autres, etc. etc. Ça vous permettra de faire un maximum de bénéfices. Enfin bref, j'espère que cette manipulation vous aura plu. Elle vous permet d'acheter des dizaines et des dizaines de véhicules sans perdre d'argent pour ensuite les revendre et vous faire des millions en quelques minutes. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner ainsi qu'à rejoindre le Discord en description. Il n'y a que des avantages pour vous. Sur ce, moi je vous dis ciao tout le monde. Bye bye, peace, hoover !